bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de quantum break donc après l'épisode 2 en gros la série nous voilà pour le centre de recherche alors qu'est ce qu'il y a pas mal de choses à collecter dis donc ok et mieux on y va moi je vais faire en facile pas faire trop compliqué et la digo précédemment dans quantum break il est temps de me dire ce que vous savez votre frère a conçu le seul outil anti-fractures une deuxième machine non 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 quoi c'est pas vrai on peut rien pour la machine mais quelqu'un pourrait nous aider sophia amaral la chercheuse de monarque elle sera au galat de monarque ce soir mais la sécurité aussi on pourra pas l'accrocher sauf si j'ai une invitation il n'est pas question de tout compromettre maintenant interrogez le voyez ce qu'il sait ensuite débarrassez vous en la sécurité était renforcée au galat de monarque vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup si nous voulions enlever le docteur amaral nous allions devoir le faire de l'intérieur baisse wilder vous lui avez vite fait confiance on partageait les mêmes intérêts et rien d'autre et ça suffisait merci d'être venu et moi qui pensais que j'allais vous sauver alors racontez moi tout vous connaissez ce type hatch le bras droit de ses reines il était là il m'a fait tout un discours disant qu'il voulait se débarrasser de paul vous avez refusé j'espère je n'ai pas cru une seconde m'a libéré et dit d'attendre une occasion de filet je viens de vous la donner c'est gentil et ça a l'air de quoi dehors il pense que vous êtes enfermé tout le monde se concentre sur la fête et jusqu'ici votre plan de dingue fonctionne et le docteur amaral je l'ai pas encore vu elle est soit la fête soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouvent ici sur l'île je vais voir à la fête donc vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance vous avez tout prévu on dirait je vous garderai une saucisse cocktail ah dans ce cas c'est bon ils finiront par me démasquer mais ça devrait pas arriver tout de suite alors vous pouvez sortir par devant avec moi c'est chemin plus court vers le centre de recherche et développement j'ai désactivé la sécurité de la porte de secours mais il y aura des gardes contactez moi quand vous y serez jack vous savez ce qui est en jeu il n'est pas question de vengeance ici je suis pas là pour paul je suis pas la porte on dit moi je t'aime bien foncer pour une simulation temporelle trop classe merde ça va laisser les marques ça mes pouvoirs grandissaient et j'apprenais à les maîtriser petit à petit c'était une sensation incroyable putain mais qui a confus ces portes bon je vais devoir être plus rapide pour les franchir ça fait très science fiction très monarque mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça bon joli ça va eh baisse j'y suis bien là et maintenant vous aurez bientôt une tour à d'art devant vous dites moi quand vous serez à l'intérieur ça marche non il y a rien du tout eh vous auriez pu me prévenir pour ça baisse voilà voilà il y a une spéciale là bon comment j'accède à cette tour radar ah ok allez on réessaie ah il me dit pas faut que je sois en bas faut que je sois en bas faut que je sois ça va comment on va expliquer au public ce qui s'est passé au cas de sèche t'inquiète il y avait que nos hommes là-bas on peut raconter ce qu'on veut faire passer ça pour un accident ou bien accuser de joyce ouais après tout tout ça c'est de sa faute alors il peut bien assumer contact resserrer les reins c'est parti double feu j'ai bien vu qu'il y avait un truc lumineux là-haut le canon ne semblait pas être figé dans le temps la chronologie du vieux canon était désassemblée je pouvais la manipuler merci d'avoir pointé le canon par là les gars hop ok plus rapide la prochaine fois et si j'ai fait le tour non j'ai fait le tour on voit j'ai combien 6 j'ai le tour je vais demander esquives temporelles détection est assez plus prolongée temps de charge diminué j'ai combien ? j'ai 4 6 bon bah bouclier je vois que ça hop et on continue j'ai réfléchi d'après les calculs de Monarch les interruptions se rapprochent si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral vous serez figé oui je sais c'est un risque à prendre les soldats spécialisés de Monarch ont un équipement anti-interruption je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau je regarderai pour voir si je peux vous en dégoter un ils sont quand même pas mal je vais pas croire que Joyce se soit rendu aussi facilement c'est dingue ouais mais en tout cas on tient maintenant j'espère qu'ils vont coller une balle dans le crâne c'est vrai qu'il a des tu peux le faire j'ai la cible dans mon viseur je vais te chier allez 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 c'est quoi c'est quoi ça s'est dé 해주qué c'est quoi moi vous c'est quoi là Pierre oui ben Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Jack, j'ai désactivé la sécurité et déverrouillé les grilles de la tour Radar. Prévenez-moi quand vous y serez. Merci, Bess. Dans ce temps, je cherche des munitions. Pas d'autres munitions ? Il y en a là ? Bon, prochaine arrêt, bientôt Radar. On peut plus haut d'en est là ? Oh, je suis sûr qu'il y a un truc là. Topi ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bess, je suis dans la tour radar. Où est le labo ? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Wow, sérieux ? C'est un repère de super méchant ou quoi ? Je ne croyais pas si bien dire. Essayez de ne pas tomber dans la fosse à requin. Merde. Ça va, c'est fait. On peut le conduire ? Il y a quoi là ? Dans le mille. Hop ! Les ascenseurs sont dans le centre. Vous travaillez en prévision de ce jour. Des années d'organisation, de développement, de tests. Ce jour marque la fin d'un long périple de 17 ans. Et aujourd'hui, nous sortons enfin de Londres. Ce faisant, nous prenons une lourde responsabilité. Le discours est en direct. Donnons à monarque le public qu'il mérite. Ou régulateur de champs de chronons. Il est au centre de nos recherches sur les chronons depuis 2010. Mais si je suis là, c'est pour vous démontrer qu'il représente bien plus que ça. Ce dispositif est notre seule planche de salut. Il est un chemin. Pour certains, ça ne veut rien dire. Mais pour d'autres, ça veut tout dire. Rassurez-vous, quand le moment sera venu, tout deviendra clair. Bientôt, nous connaîtrons des temps très instables. Un très grand danger nous arrive droit dessus. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais nous pouvons nous en protéger. Alors ce soir, réjouissons-nous. Nous pourrons lutter contre les ténèbres. Si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que je peux vous promettre que nous sommes prêts. Prêts à affronter ce qui nous arrive. Prêts à faire tout ce qui sera nécessaire. Nous sommes fin prêts à survivre. Merci. Ok. Interessant. Troisième étage. Musique ambiance. Troisième sous-sol pour être précis. Puisqu'on descend. Deuxième. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah oui, quand même. Bon, bah, on est où ? Bon, on peut être là. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Ah, c'est quoi, ça ? C'est comme si on... si on me vidait. C'est mieux. Quoi peuvent bien leur servir ces trucs ? Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronos. On ira tout ça plus tard. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronos. Voilà. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'était une sorte de drone de surveillance. Le fait de savoir que Monarque nous observait depuis le ciel me mettait un peu mal à l'aise. J'imagine bien. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y en a un par là. Ah. Vous êtes sûr qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à nous ? Impossible. Sur votre ordre, je viens de régler les commandes de vol pour que le drone aille s'écraser sur la villa. Bien. Très bien. Oh, foiré. Je ferai en sorte que Sophia soit en position le moment venu. Attendez mon appel. Il y a quoi là-bas ? Ah, les cœurs. Ok. Et voilà. Oui, comment on ouvre là ? Ok. Je dois aller dans le bureau de l'Auteur Maral. Seren avait donné l'ordre à Hatch de me tuer, pour ne pas risquer de compromettre son plan. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai réalisé l'ampleur de ce plan. Je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer, puisque le temps touchait à sa fin. Alléluia. Putain, je suis perdu, il fait chier, par où il faut aller. Bureau du Dr. Maral. C'est à l'étage du dessus, on dirait. Eh oui, comment on y va, à l'étage du dessus, on est gentil, toi, mais ça ne me vient pas, ça. Donc, par là, je suppose. Très bien. Tu m'as réveillé que j'ai plus de pouvoir. Désolé, mais je vais prendre vos munitions. Merci. Le graphique montrait que les plus grandes avancées technologiques de Monarch avaient commencé en 2010. Au même... Je pense que je vais devoir trouver un autre accès. Putain, on va voir où on passe. Ah bah voilà. Trop fort. Pardon. Il faut qu'il est tout seul. Oh putain, c'est moi ce truc. Oh putain, c'est moi ce truc. 10, 2, 3, 2. 5, 4, 3. 10, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a forcément pas pour affaire. Ouais ! Jouerai ce qu'il y a ! Y aïe, mof ! Wow, merde ! C'est du hardcore ! Tiens, tiens ! Mission, c'est bon ! Oh, il y a une munition ici, en fait ! Ok, bah c'est tout cool ! On va réessayer ! Bon, tu fais chier, il a t'avant, ça y est, t'es content ? Je peux peut-être sortir par là, hein ? Je peux peut-être sortir par là, hein ? Euh, par où on passe ? Ouais, il y a des... putain, il y a des trous pour passer par là ! Bon, en fait, s'il est obligé... Oh, on se calme ! Oh, on se calme ! J'imagine que c'est pas le chemin le plus emprunté ! Y a rien au fond, apparemment... J'en ai tu... Le bureau du docteur Amaral doit plus être joint. Le bureau du docteur Amaral doit plus être joint. Par où en passant ? On dirait que personne ici n'est au courant du grabuche que j'ai fait en arrivant. Bien joué les messes. Non, écoutez, ce n'est pas sorti. On nous entend parler. Oui, il y a deux choses. Oh non. Mais il n'y a pas de pensée. Il faut tomber on dirait. Je ne peux pas courir en fait. Voilà le bureau d'Amaral. Amaral avait déjà essayé d'avertir Paul. La fin du temps était imminente. Elle surviendrait dans les 24 heures, tout au plus. Monsieur Seren pensait que ça ne se produirait pas avant des années. Là-dessus, on peut dire qu'il se trompait. Ça ressemble à ce que Bess voulait. Ah, merde. Amaral est à la fête. L'interruption ne durera pas. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. Il y a un truc là. Un fond de l'ancien vieux. Un fond de l'ancien vieux. alors on y a un mur on peut pas courir fait chier donc on descend tout le tour l'équipement que vous avez volé vaut une fortune passez moi la facture je savais que la couverture de baisse ne tiendrait pas longtemps il fallait que je lui apporte à la fête au plus vite des armes qui fonctionnent lors des interruptions paul voulait que les armes résistent après la fin du temps hop on va faire tour l'équipement de combat de monarque était encombrant ce que j'avais récupéré dans le bureau du docteur Amaral était beaucoup plus léger une sorte de modèle civil ok c'est par là putain on se perd là dedans donc on va faire une pause et puis la suite dans le prochain épisode donc merci à tous d'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne voilà merci et au revoir merci à tous